Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous s'intéresse à un nouveau problème concernant les Olympiées à l'International de Mathématique énoncé de l'exercice Résoudre dans Z étoile à la puissance 3 l'équation suivante X au carré plus Y au carré plus Z au carré égale à X à la puissance 3 plus Y à la puissance 3 plus Z à la puissance 3 Alors nous avons quel que soit X Y appartement à Z étoile à la puissance 3 X au carré plus Y au carré plus Z au carré égale à X à la puissance 3 plus Y à la puissance 3 plus Z à la puissance 3 Alors je nomme cette équation l'équation numéro 30 Alors première solution particulière Alors nous avons moins 3 au carré plus 4 au carré plus moins 2 au carré égale à moins 3 à la puissance 3 plus 4 à la puissance 3 plus moins 2 à la puissance 3 Alors deuxième solution particulière Nous avons 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré égale à 1 à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3 Troisième solution particulière, nous avons moins 1 au carré plus 2 au carré plus moins 1 de 2 au carré égale à moins 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus moins 1 de 2 à la puissance 3. Alors, 2 les triplés moins 3 plus 4 moins 2, 1, 1, 1, moins 1 plus 2 moins 1 sont des solutions particulières de l'équation O30. Alors, le problème pour cette pause, comment peut-on trouver tous les triplés solution de l'équation O30 ? Alors, première méthode, si z égale à moins y, alors nous avons x au carré plus y au carré plus moins y au carré égale x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus moins y au carré égale x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 moins y à la puissance 3. Nous, donc, x au carré plus y au carré plus y au carré, ça fait 2 fois y au carré, y égale à la puissance 3 moins y à la puissance 3, ça fait 0, qui est égal à x à la puissance 3. Donc, x au carré plus 2 fois y au carré égale x à la puissance 3. Et après, donc, je dois diviser tous les termes par x au carré qui est différent de 0, soit donc x au carré plus 2 fois y au carré dévisé par x au carré égale x à la puissance 3 dévisé par x au carré. Soit donc x au carré dévisé par x au carré plus 2 fois multiplié fois y au carré dévisé par x au carré égale x à la puissance 3 dévisé par x au carré qui est égal à x. C'est-à-dire que x au carré dévisé par x au carré, ça fait 1 plus 2 fois multiplié fois y sur x le tout au carré égale x. Alors, nous avons 1 plus 2 fois y sur x le tout au carré qui est égal à x. Alors, je pose le changement de variable, y sur x égale à n, c'est-à-dire que y égale à nx. Donc, je remplace, soit 1 plus 2 fois n au carré qui est égal à x. Donc, je tire la valeur de x, c'est x égale à 2 fois n au carré plus 1. Alors, nous avons y égale à nx, c'est-à-dire que y égale à n multiplié fois x qui est 2n au carré plus 1. Alors, d'autre part, nous avons z égale à moins y égale à moins n facteur 2n au carré plus 1. Et par la suite, donc, je tire la solution générale de l'équation 30 qui est x égale à 2n au carré plus 1, y égale à 2n à la puissance 3 plus n, et z égale à moins 2n à la puissance 3 moins n, que ce soit n appartenant à z de l'autre. Alors, cette combinaison ne permet pas d'avoir la solution particulière 1, 1, 1. Alors, ce qui prouve bien et bien que cette équation ne met d'autres combinaisons, ou bien d'autres paramétrisations, dont encore des entiers relatifs. Alors, on les fait. Alors, la deuxième méthode. Alors, je pose le changement de variable. y égale à 1 moins y, et z égale à 1 plus y. Et après, je remplace de l'équation 30. Ça fait x au carré plus 1 moins y, u le t au carré, plus 1 plus y le t au carré, égale à x à la puissance 3, plus y égale à la puissance 3, 1 moins y à la puissance 3, plus z à la puissance 3, c'est 1 plus y le t au la puissance 3. Alors, je développe et je simplifie et je trouve. Et après, je dois diviser tous les termes par x au carré. Alors, il devient que x au carré moins x à la puissance 3, le t au carré, qui est égal à 4, le t au carré, divisé par x au carré. Alors, x au carré divisé par x au carré, moins x à la puissance 3, divisé par x au carré, qui est égal à 2 fois u divisé par x, le t au carré. Soit donc 1 moins x, égale à 2, u divisé par x, le t au carré. Alors, nous avons 1 moins x, qui est égal à 2, u divisé par x, le t au carré. Alors, je repense dans le changement de variable de u divisé par x, égale à 2m, soit donc u égale à mx. Alors, c'est-à-dire que 1 moins x égale à 2m, le t au carré. Et je tire la valeur de x, alors x égale à 1 moins 4m au carré. Alors, on a vidéo que y égale à 1 moins u, qui égale à 1 moins mx, égale à 1 moins m facteur x, c'est 1 moins 4m au carré. Pareil, concernant z, z égale à 1 plus u, qui égale à 1 plus mx, égale à 1 plus m, le t au carré x, et x n'est rien d'autre pour 1 moins 4m au carré. Alors, on tire la valeur de y et de z, donc y égale à 1 moins m, plus 4m à la puissance 3, z égale à 1 plus m, moins 4m à la puissance 3. Alors, finalement, la solution générale de l'équation au 30, donc x égale à 1 moins 4m au carré, y égale à 1 moins m, plus 4m à la puissance 3, z égale à 1 plus m, moins 4m à la puissance 3, quel que soit m appartenant à z. Alors, pour m égale à 0, je trouve le tripli x, y, z égale à 1, 1. Cette méthode ne permet pas d'avoir la solution particulière moins 1, 2, moins 1. Alors, ce qui est bien, qu'il reste d'autres solutions de l'équation au 30. Alors, en effet, alors, troisième méthode variante 1, alors, nous avons x au carré plus y au carré plus z au carré égale à x à la puissance 3, plus y à la puissance 3, plus z à la puissance 3. Donc, je dois retrancher sur les deux côtés moins 3x, y, z. Alors, nous avons x au carré plus y au carré plus z au carré, moins 3x, y, z, égale à x à la puissance 3, plus y à la puissance 3, plus z à la puissance 3, moins 3x, y, z. Donc, il est égal à... Alors, x à la puissance 3, plus y à la puissance 3, plus z à la puissance 3, moins 3x, y, z, qui est égal à 1 de mes facteurs x plus y, plus z, facteur, x moins y au carré plus y moins z au carré, plus z moins x au carré. Alors, ce terme-là, différent de 0, par contre, ce terme-là, ça peut être égal à 0, x plus y plus z égale à 0. Alors, si x plus y plus z égale à 0, nous, on sera amené à résoudre l'équation suivant x au carré plus y au carré plus z au carré, moins 3x, y, z, égale à 0, et x plus y plus z égale à 0. Alors, nous avons le système d'équation x au carré plus y au carré plus z au carré, moins 3x, y, z, égale à 0, et x plus y plus z égale à 0. Alors c'est à dire que x au carré plus y au carré plus z au carré moins 3xyz égale à 0 et z égale à moins facteur x plus y. Alors je remplace dans la première équation c'est à dire x au carré plus y au carré plus moins x moins y au carré moins 3xy facteur moins x moins y égale à 0. Alors je développe et je simplifie. Donc ça fait 2xy plus 2y au carré plus 2xy plus 3xy facteur x plus y égale à 0. Alors je divise le taux par 2, donc ça fait x au carré plus y au carré plus xy plus 3divisé par 2xy facteur x plus y égale à 0. Donc je divise le taux par xy, ça fait x au carré divisé par xy plus y au carré divisé par xy plus xy divisé par xy plus 3divisé par 2xy divisé par xy facteur x plus y. Alors soit x divisé par y plus y divisé par x plus 1 plus 3y facteur x plus y égale à 0. Alors c'est à dire que x divisé par y plus y sur x plus 1 plus 3divisé par 2y facteur x divisé par y plus 1 égale à 0. Alors je pose le changement de variable a égale à x divisé par y, donc l'équation devient 1 plus 1 sur 1 plus 3divisé par y facteur a plus 1 égale à 0. Alors je multiplie le taux par a, alors a au carré plus 1 plus 3divisé par y facteur a au carré plus a égale à 0. Alors soit après regroupement, donc 2 plus 3y multiplié par a au carré plus facteur 2 plus 3y multiplié par a plus 2 égale à 0. Le discriminant delta égale à 2 plus 3y au carré moins 8 facteur 2 plus 3y, c'est y égale à 2. Alors je trouve qu'au a égale à moins 2 facteur 2 plus 3y, 2 plus 3y, je simplifie 2 plus 3y avec 2 plus 3y, et donc a égale à moins 1 demi, c'est-à-dire qu'au x sur y égale à moins 1 demi, et y égale à 2, donc je trouve qu'au x égale à moins 2 divisé par 2 égale à moins 1, donc x égale à moins 1. Et par la suite, donc z égale à moins un facteur x plus y égale à moins un facteur moins 1 plus 2 égale à moins 1. Je trouve le triplé x, y, z égale à moins 1 de moins 1. Et par la suite, donc le triplé moins 1 de 1 a été trouvé solution particulière de l'équation E30. Alors si y est différent de 2, là aussi je trouve le triplé x égale à moins 1 de moins 1, solution particulière de l'équation E30. Donc je passe à la variante Bay. Alors dans la variante Bay, je dois vous montrer comment transformer ce système d'équation en notre système d'équation pour retrouver le triplé moins 1 de moins 1. Alors il faut montrer qu'au 3x plus 3y moins 2, le taux facteur de 6x plus 6y plus 9xy plus 4 égale à moins 8 et toujours z égale à moins un facteur x plus y. Alors là, il faut résoudre ce système-là dans l'ensemble des entiers relatifs pour trouver le triplé x, y, z égale à moins 1 de moins 1 et moins 1, moins 1, 2 et 2, moins 1, moins 1. Donc les solutions générales de l'équation E30. Alors nous avons le triplé 1 moins 4m au carré, 1 moins m plus 4m à la puissance 3, 1 plus m moins 4m à la puissance 3. Et si on permet les x, y et z, on trouve les 5 autres solutions, quelles que soient m appartenant à z. La deuxième solution de l'équation E30, donc 2m au carré plus 1, 2m à la puissance 3, plus m moins 2m à la puissance 3, moins n. Et par permutation des x, y et z, je trouve les 5 autres combinaisons, quelles que soient m appartenant à z égale. et le triplé 1 moins 2, 2 et le triplé moins 1, 2, moins 1 et par permutation des x, y et z, donc moins 1, moins 1, 2 et 2, moins 1, moins 1. Voilà donc la solution générale de l'équation de Fonteyn numéro O30. Fin de la collection. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.